On regroupe souvent les simples moteurs de recherche comme Google Scholar ou Microsoft Academic Search dans la même catégorie que les bases de données comme Web of Science. Cette association vient surtout du fait qu'ils sont utilisés avec le même objectif, trouver de la documentation ou des articles. Il est quand même intéressant de connaître les différences générales entre les deux pour savoir quand les utiliser. Une base de données bibliographique, documentaire ou base de données tout court, regroupe et organise les informations sur les documents qui se trouvent. Des articles, des livres, des actes de conférence, des brevets, etc. On nomme ces informations-là des métadonnées. Cette organisation a l'avantage de permettre la recherche à partir des métadonnées. On parle généralement de champs de recherche. Ce qui donne beaucoup plus de contrôle sur les résultats. Par exemple, on pourrait chercher par titre, par auteur, mais aussi on pourrait chercher par discipline, par langue, par bibliothèque d'attache ou à travers une liste de mots-clés savamment choisis. Un autre avantage est que le contenu de ces bases de données est trié sur le volet et manuellement. Ce travail est supervisé par des experts dans les domaines répertoriés afin de s'assurer d'un maximum de qualité et de pertinence, au départ de l'exhaustivité qui caractérise généralement les moteurs de recherche. Cela dit, l'accès à ce contenu est généralement payant. Les bibliothèques doivent s'y abonner pour que les membres de la communauté de l'Université de Montréal puissent y accéder. Raison de plus pour en profiter.